Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle partie de jeux de société Aujourd'hui, de nouveau, l'extraordinaire Fortune and Glory, The Cliffhanger Game Et comme vous l'attendiez, il est de retour, l'incroyable, l'inénarable, l'homme au mille cliffhangers, le duc d'Hudley Il est de retour, il s'est fait massacrer par les nazis, il s'est fait piler de façon extraordinaire par les nazis Mais ça n'a pas entamé sa détermination et il a décidé de revenir pour rechercher Fortune et Glory Mais cette fois-ci, il ne va pas combattre les nazis, non Il va combattre une autre faction sombre Une faction toute dédiée à la prohibition, aux meurtres et aux extorsions Il va combattre la mafia Et pour combattre la mafia, il ne va pas être seul Il a fait appel à des amis Chez les Hargroves On se souvient, elle était partie dans les îles grecques Donc, elle est restée dans les îles grecques Mais, il a appelé un de ses vieux camarades En la personne de Nigel Harrington Voilà, Nigel Harrington Vieux colonel des Indes Il a fait la guerre La grande guerre Et puis, ensuite, il s'est installé à Bombay D'où il part régulièrement pour faire des safaris Soit dans la jungle de l'Inde Mystérieuse, soit aux confins de l'Afrique Pour tuer des animaux féroces On tueur lui, d'ailleurs Et, ce qu'il aime par-dessus tout C'est être leader d'expédition Mais là, le leader de l'expédition Ce sera bien sûr le duc de Delay Mais bon, là, je commence à se faire sentir Ça se voit La moustache est grise Les cheveux ne sont plus autant là qu'avant Donc, il se dit que c'est peut-être le temps De faire une dernière aventure Et, en cela, il rejoint son ami Le duc de Delay Mais il ne va pas être seul Avec le duc dans l'aventure Car Une jeune starlette Jenny Butler S'associe à nos deux compagnons Pour partir Contre la mafia Pourquoi Jenny Butler S'associe-t-elle au duc de Delay Et à Nigel Harrington ? En fait, c'est une star montante d'Hollywood Mais sous des dehors Sous un minois tout à fait charmant Un sourire éclatant Se cache en fait une vraie combattante Et donc, en fait, elle a décidé De combattre la mafia Parce qu'elle veut retrouver son frère Qui a été enlevé par la mafia Et, si nécessaire, le venger Donc, Jenny Butler est prête Pour combattre la mafia Avec le duc et Nigel Un petit peu de background Pour le duc de Delay Pour ceux qui auraient vu Les aventures Du cœur de la loge Le forum de jeux de société Les aventures Contre Cthulhu Le jeu de rôle Il y a dans cette partie Un Lord Que j'interprète Lord Henry McAllister Et en fait La famille de Delay Et la famille McAllister Sont très liées Elles sont amies Depuis très longtemps Et en fait Lord McAllister Lorsqu'il était à Oxford Avaient pris Sous sa tutelle Le duc de Delay Pour l'aider Pour lui enseigner des choses Ce qui explique d'ailleurs Pourquoi le duc de Delay Se met régulièrement Dans la bouise Parce que Il faut avouer Que Lord McAllister N'est pas spécialement Un foudre de guerre Donc, voilà Contrairement à ma dernière partie Où je racontais l'histoire Etc Et bien je vais faire Comme à mon habitude Je vais prendre des voix Pour le duc de Delay Sa voix ressemblera Sans doute Beaucoup A celle de Lord Henry McAllister Nigel Harrington Aura également Un accent anglais Peut-être Avec des R qui roulent Ou des R avalés Comme à Bombay Et pour Jenny Butler Et bien On va essayer Parce que Les voix de femme C'est quand même pas mon truc Donc voilà Alors Une petite explication De la mafia The mob On va faire un petit dézoom Là quand même Voilà The mob Alors Les règles spéciales Donc En fait C'est la mafia Elle est établie A Chicago Et Elle réussit A A Prendre en prise Sur le monde Grâce A son intimidation A son intimidation Et à la peur Qu'elle engendre Donc Alors Il y a des règles spéciales A chaque fois Qu'un allié S'active On doit d'abord Faire un test De loyauté Et si on le rate Et bien L'allié En fait Est défaussé Il disparaît Dans le noir Où Grosso modo Il est embarqué Par la mafia Il y a Extorsion Alors En fait Étant donné Qu'ils se répandent Partout dans le monde Tous les Tous les équipements Et les Et les Objets communs Coutent De gloire De plus Pour les héros Ça c'est dur Ensuite On a Les Caches De la mafia Et le Le quartier général De la mafia Alors Le quartier général De la mafia Il est toujours Situé A Chicago Là-haut Il est là On démarre Toujours La partie Avec Le Quartier général A Chicago Et Ensuite Il y a Également On met Une cache De la mafia Dans une ville Au hasard Donc Ce qu'on va faire Immédiatement Là Les Alors Je vais Les On les Battre Hop On coupe Voilà Et On en prend Une Et donc Alors là Cette fois On ne regarde pas Ici On regarde La ville Ici Et c'est Hong Kong Ils sont aidés Par la mafia Chinoise Donc on prend Un petit jeton Là Voilà C'est le même Que celui Des nazis Mais c'est L'autre côté Et on le met Dans la ville De Hong Kong Là Voilà Ensuite Les Bandits De la mafia Donc il y a Huit bandits Il y a Huit petites figurines Et Elles sont placées Sur les villes Au cours du jeu En fonction Des De L'action Lorsqu'on fait L'action De la base De la base Du quartier général De la mafia Voilà Et chaque Petite figurine Représente Un ennemi De la mafia Et les ennemis De la mafia Ce sont Ceux-là Voilà Trois D D'attaque Quatre De Quatre Points De vie En fait Et on peut leur échapper Avec Agilité Cinq Plus De réussite Voilà Donc ça C'est Les règles Générales Pour la mafia Et on a Également Voilà Pour le Quartier général Le quartier général Si jamais Il est détruit Il revient Dans une cité Au hasard Le tour d'après Pendant La phase De quartier général On lance Un D6 Et sur 4-5-6 Et bien On met Une petite figurine De mafieux Sur une ville Au hasard Hop S'il y a déjà Une figurine Là Et bien La piste La piste Du destin Augmente De 1 La piste Des vilains Augmente De 1 De même Si on n'a plus De figurines A placer Elle augmente De 1 Alors Les caches Pourquoi il va falloir Les détruire Et bien Ca va être simple Pendant la phase De De cache De quartier général Chaque Chaque cache De la mafia Génère Une fortune Pour les vilains On rappelle que Dès qu'il y a 3 fortunes Le La piste Des vilains Augmente De 1 Et que Quand ils arrivent A 15 Ils ont Gagné Voilà Ensuite Ca c'est pour Attaquer Attaquer Une cache Ou Le quartier général Il y a une défense De 1 Il faut Une recherche De 8 Ce qui est Quand même Assez compliqué Il faut lancer 8 dés C'est assez dur D'éviter De combattre Des mafieux Voilà Donc maintenant Qu'est-ce qu'on fait On place nos petits gars Le duc Bien entendu Il est à l'ombre Dans son club Nigel Il commence A Bombay Hop Voilà Hop Voilà Il est à Bombay Nigel Et notre ami Jenny Butler Il s'est présente Non oui Il faut quand même Que je la présente Jenny Allez Il fait le point Sur Jenny Voilà Bon Je ne l'ai pas encore peinte Normalement C'est au programme Mais Pour l'instant Je ne l'ai pas encore Eh bien Jenny Elle commence Bien entendu A Los Angeles Là On voit La petite Pancarte De Hollywood Land Le Land N'avait pas encore Enfin si ça fait le point Le Land N'était pas encore tombé Et ça s'appelait encore Hollywood Land Voilà Alors sinon Le Duc de Delay Commence avec Un équipement Et une fortune Quand même J'ai oublié de dire J'ai oublié de dire Pour les cartes de danger Et toutes les autres cartes du jeu J'ai rajouté Les cartes de l'extension Treasure Hunters Les chasseurs de trésors Et Les cartes De Rise of the Crimson Hand Voilà L'avènement De la main sanglante Ou la main carlate Comme on veut Voilà Alors Comme règle supplémentaire Je n'utilise pas Toutes les règles supplémentaires Je vais utiliser Dans les nouvelles extensions La règle Des Major City Epic Events C'est à dire Des événements épiques Des cités majeures Je n'utiliserai pas Les Deadly Tests C'est à dire Quand il y aura Des Deadly Tests Des tests avec des croix rouges Et bien je les ferai Normalement Je n'utiliserai pas La règle des temples La règle révisée des temples Je vais utiliser par contre Les missions personnelles Et je n'utiliserai pas Les docs Voilà Ça c'est pour les règles Que je vais utiliser Dans le jeu Ils nous disent On utilise les règles Un petit peu Qu'on veut On arrange à sa sauce Et moi je préfère Voilà Je préfère faire comme ça Je trouve ça plus sympa Donc je disais Le Duc de Delay Commence avec Une fortune Commence bien Il nous en faut 30 Alors on a 3 personnages Donc il nous faut 30 fortunes C'est pas gagné les gars Ensuite Et il commence avec Un équipement Je ne pouvais pas mieux tomber Il commence avec son monocle Il a plus un Il a retrouvé son bon vieux monocle Le Duc de Delay Quelqu'un qui lui avait Planqué au club Pour lui faire une farce Mais il a réussi à le retrouver Hop Planqué dans une blague à tabac Donc là maintenant Voilà Il est mieux Mieux armé Pour combattre La mafia Ensuite Nigel Harrington Alors Oui Non Si Il est patriote Il gagne plus De 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 Nigel Harrington Qu'est-ce qu'il a Marxman C'est-à-dire C'est-à-dire Chasseur Il 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 Touche dans un Combat sur un 3-4-5-6 au lieu de 4-5-6 Donc il touche bien Par contre il est assez orgueilleux Il ne peut pas échapper d'un combat Et c'est un chasseur Il gagne plus de dés de combat contre les animaux Les ennemis animaux Et plus de dés d'aventure contre les tests d'animaux C'est un grand connaisseur des animaux Il les bute quoi Et notre amie Jenny Butler Alors c'est une starlette Donc elle commence le jeu avec 3 gloires Elle a déjà du pognon Elle a déjà du pognon Et elle peut acheter des alliés Des cartes d'alliés Pour 2 de moins 2 gloires de moins Que la normale Elle leur fait du charme quoi Et elle est Compétitive C'est-à-dire Elle gagne 2 dés De combat Contre n'importe quel Combattant de la mafia Ou Contre une femme Elle est forte à scraper le chignon Ennemis ou vilains Et Elle a plus de dés d'aventure Contre les tests Femmes fatales Ou Les tests De la mafia C'est pas mal Alors 3 gloires On va lui filer C'est pas mal 1 2 Et 3 Hop Voilà Jenny Un petit peu d'argent de poche Maintenant Pour la mise en place Il faut que je choisisse Deux vilains Donc ça c'est tous les vilains de la mafia Y compris Les vilains de De l'extension Voilà ça c'est l'extension Treasure Hunter Donc il y a Mike Mickey the Hammer Il y a Vanessa Love Femme fatale Je crois qu'elle est femme fatale Non Elle est seductive singer C'est deux Franco Fedici Mob Boss C'est le boss C'est le Al Capone du jeu Icebox Eddie Hitman Voilà lui c'est l'aventure Joy Smiles Jack of Diamonds C'est le Valet de coeur Euh Valet de pique Euh merde je vais y arriver Oui Valet de carreau Et Mickey the Hammer Et Valet le nouveau raillet Je les ai faits Donc je vais Hop Allez Tac 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 On en prend deux Alors bon Voilà Là on voit que ces deux là C'est l'extension Donc Je coupe Je regarde pas Hop 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 Allez je ferme les yeux Et j'en prends deux Je sais pour lesquelles Une Je ferme les yeux là Deux Hop Je remets les autres Et oh tiens J'ai l'impression J'ai pris les deux De l'extension Bah tiens Voilà Exactement Alors Mickey the Hammer Mickey the Hammer C'est celui que j'ai pris En premier je crois Euh ouais Peu importe Enfin si ça a une importance Mais Alors Donc lui Blunt J'ai aucune idée De ce que ça veut dire Quand il cherche Il prend un dégât Sur un 1 Ou un 2 Money man Mec de pognon ça S'il est KO Dans un combat Le héros Gagne deux fortunes Ah ouais Il porte du pognon sur lui C'est lui Qui Qui se balade Avec le pognon de la mafia Il a 4 en recherche Et 7 en combat Ah ouais 7 en combat Et 8 points de vie Ouais quand même Il a une défense De 0 Et Joey Smiles Joey Smiles Voilà Joey Smiles C'est Donc il est Crazy Il est taré quoi Une fois par rune de combat Il relance Toutes ses Tous ses jets ratés Et Reckless Après toute relance Chacun de ses jets de combat Qui rate encore Lui cause un dégât Ah c'est pas mal ça Mais il a un défense Ok Donc on les met Hops Sur leur petite fiche Là-bas Là Voilà J'ai tout préparé Ils sont là-bas les gants Voilà Donc j'ai mis Mike The Hammer En premier Et Joey Smiles Après Donc il faut que je recherche Les figurines Voilà C'est pas mal Comme ça Ça permet de voir Les nouveaux Les nouveaux Méchants Alors Ça ça doit être Joey Smiles Aucune idée Quelle c'est Faut que je regarde Je reprends tout de suite Voilà Donc ça C'est Mike The Hammer Avec son gros bâton J'ai une écoute Matraque Et puis il a un point américain Ça se voit pas bien Mais il a un point américain Et Joey Smiles Avec ses deux flingues Un peu Frank Nitti Du jeu Hop Oh là C'est pas très droit ça Hops là Voilà donc Pour nos bandits Sinon méchants Nos vilains Maintenant Il s'agit de Retrou De faire Ben voilà D'installer Les aventures Alors Hop Hop On va battre On va rebattre La première Ça va être Le gantelet De Farox Le gantelet De Farox Alors il y a un petit truc Lui Quand on a Cet artefact On peut guérir De un des six dégâts Quand on Bat un ennemi En combat C'est pas mal ça Le gantelet De Farox Deuxième Artefact À aller chercher Et bien C'est le bouclier D'Osiris Pareil Osiris Il a un truc Cet artefact Vaut deux fortunes En plus Quand il est défaussé On remet cette carte Dans le bec Ah ouais C'est pas mal Ensuite Le casque De Méduse Après que Tous les dangers Ont été passés Soit on prend Un des six dégâts Soit Ou soit On défausse un allié Qui est avec nous Pour avoir cet artefact Ouais bah oui Méduse Normalement Elle pétrifie Hop 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 Et enfin Et bien C'est un temple Cette fois Les cavernes Des dieux Avec carrément On enlève un petit peu On dirait de la glace Il y a une Une chute d'eau Alors Où est-ce qu'elle se situe C'est Où se situe Ces artefacts Et ce temple Alors Hop On met Des petits trucs Rouge Jaune Vert Bleu Voilà Et On va prendre Une carte Des cartes au hasard Des cartes de lieu Au hasard Alors Donc Le premier Le gantelet de Pharox Se trouve Dans les Alpes Le gantelet de Pharox C'est dans les Alpes Voilà Hop Voilà Je l'ai mis dans les Alpes Là-bas Ensuite Je l'ai laissé sur la carte Ça va être plus simple Ensuite Le bouclier d'Osiris Le bouclier d'Osiris Est dans L'Europe de l'Est C'est pas loin ça Voilà C'est pas mal ça Ils sont pas très loin Les unes des autres Ensuite Le casque de méduse Dans les chutes De l'Amazon Et là par contre Voilà C'est une jungle profonde Plus de pièces Et on remélange Les cartes Donc Hop Je mets Directement Dans les Amazon Falls Plus de pièces Voilà Et le petit jeton Hop Je reballe les lieux Avec tous les autres Voilà Et enfin Le temple Le temple Les temples Non Les cavernes des dieux Se trouvent Dans les bailloux Dans les bailloux Dans les bailloux Vas-y Il y a du vaudou Là-dedans Il y a du vaudou Alors Où sont les temples Quelque part par là Hop Là Un temple dans les bailloux Voilà Et donc Le temple Il vaut 6 fortunes Donc on va mettre Ces 6 fortunes Là Alors Pour ce qui est des règles Je ne vais pas les répéter Si vous voulez voir Les règles Vous allez voir La première aventure De fortune et une glorie Contre les nazis Sur ma chaîne Ou bien Sur la chaîne Des jeux sur la table Qui a fait une partie Également Je pense qu'il y a pas mal De parties sur Youtube Pour aller voir Les règles Hop Là Donc Voilà Tout est installé Tout non Car Les vilains Donc je dois installer Le premier vilain A savoir Mike Mike Le Hammer Sur La L'aventure Qui est Qui rapporte Le plus de fortune Alors Hop Là-bas Elle rapporte 6 fortunes 5 fortunes 5 fortunes Et 6 fortunes Alors S'il y a une égalité On regarde Celui qui a le Moins de danger 2 Et celui-là 5 Donc Il va se retrouver A mercredi Il va se retrouver Dans Les cavernes Des dieux Les cavernes Des dieux Donc En bleu Dans les Bayous Voilà Mince Mince Ah tiens J'ai pas mis Le petit jeton Dans les bayous Voilà Mike Le Hammer Et Son boss L'a envoyé Chercher Dans les bayous A la nouvelle orient A côté Chercher dans le temple Des Des fortunes Et un objet Caché A l'intérieur Du temple Des cavernes Des dieux Bon Et bah Maintenant Il n'y a plus qu'à commencer La partie Hop Je remets Sur La carte Et on va y aller Ah non Juste un petit truc J'ai oublié Les missions personnelles Voilà C'est ça C'est des petites cartes Des nouvelles cartes Alors au début du jeu Chaque joueur en prend deux On distribue deux A chaque joueur Donc Deux pour le duc Deux pour Nigel Deux pour Jenny Hop Ils en choisissent une L'autre elle est défaussée Et quand ils réussissent Leur mission Et bien ils peuvent En reprendre une autre Dans le Dans le Le deck de De mission personnelle Et s'ils sont Dans une ville Et que leur mission Ne leur plaît pas Ne leur plaît pas Ils peuvent dépenser Deux gloires Pour changer de carte Mais ils peuvent jamais Avoir qu'une seule Mission personnelle Alors Le duc Qu'est-ce qu'il a Comme mission personnelle Il a Prendre Prendre soin Du Du business La mission C'est Battre Un Un Ennemi Un ennemi De la mafia En combat Et ça rapporte Une fortune Je pense que Je vais prendre ça Enfin ça dépend Mais on va voir Et ça La mission C'est Toujours être préparé Avoir Trois Objets D'équipement Dans En même temps Incluant Les objets communs Ça rapporte Une fortune Aussi Les deux Sont pas mal Les deux Sont pas mal Bon le duc Il a Trois de combat Il a Trois de combat Il a Il a déjà Un équipement Il y a des chances Quand même Qu'il rencontre Des Des ennemis Mobs Je vais prendre Celle-là Comme mission personnelle Voilà Ensuite Nigel Nigel Harrington Aventure de Où vol Entre guillemets Il faut réussir à voler une fortune Du zeppelin nazi Ou détruire Une cache En jeu coopératif Détruire une cache Et ça rapporte 8 gloires Ça rapporte du pognon Ça Le zeppelin Là on l'a pas Avec la mafia Il n'y a pas de zeppelin Et l'autre Trouver un artefact Avec un danger De 5 ou plus Et ça rapporte 4 fortunes Je prends celle-là Là je prends celle-là Parce qu'un danger De 5 ou plus Est-ce que j'en ai Oui j'en ai Le bouclier d'Osiris Et le gantelet de Farox Ce sont tous les deux A plus de 5 dangers Le bouclier d'Osiris Il est à 6 Et le gantelet de Farox Il est à 5 Donc Ça serait pas mal Ça fait un gros boost Là Et enfin Jenny Butler Recherche magie Il faut retrouver Un artefact magique Et la récompense C'est A partir de maintenant On a plus de dés d'aventure Sur tous les tests Des aventures de magie Ça peut être intéressant Et là Il faut avoir Deux artefacts En même temps Sa possession Et ça rapporte 3 fortunes Ouais Le problème C'est que généralement Les artefacts Il vaut mieux les vendre rapido Sinon on risque De les perdre Il y a des trucs de magie Ouais Il y en a un Le bouclier d'Osiris Ça c'est super intéressant Parce que ça rapporte Quand même 3 fortunes En plus Mais c'est également Super dangereux Elle n'a que 5 points de vie De Jenny Butler Et on rappelle Que quand on est KO On jette un dé Pour tous les artefacts Qu'on a Et sur un 4-5-6 Ou sur un 1-2-3 Je ne sais plus Il faudra que je regarde Dans les règles Enfin Il y a une chance sur deux De perdre l'artefact Donc c'est assez risqué D'avoir deux En même temps Bon Je vais faire Recherche magique Je pense que c'est mieux Allez Hop Voilà Voilà Cette fois c'est prêt On est ok Chacun a sa mission Chacun A ses petits objets de départ Il n'y a plus qu'à Commencer A jouer C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501